bonjour à tous nous voilà pour une nouvelle vidéo des produits officine cosmétiques donc je vais vous montrer comment traiter une fourrure longue donc on va commencer par un prêt masque afin d'hydrater la peau correctement et le poêle avant le bain donc la préparation au bain avec le spray des mélanges distinctes hydratant on en applique sur la fourrure comme vous pouvez voir et on va commencer un petit peu à brosser donc le but c'est vraiment d'hydrater la peau et le poêle et la préparer au shampoing comme vous pouvez voir sur la vidéo le poêle se démet tout à fait correctement sans arracher ce qui est très important et vous allez avoir vraiment un poêle assez aéré afin de laisser le shampoing pénétrer correctement sans agresser le poêle et la peau donc j'en vaporise un petit peu je brosse je vais faire tout le chien on peut laisser poser quelques minutes c'est bien après c'est pas une obligation mais c'est vrai que c'est mieux ça agit beaucoup mieux donc on croise un petit peu on vaporise on fait tout le chien ça prend allez 5-10 minutes pour faire tout le chien rapidement c'est pas le enfin le but recherché n'est pas vraiment de tout démêler s'il y a quelques noeuds c'est surtout qu'il y ait du produit un peu partout c'est pas la peine de c'est le spray en entier on est d'accord donc là on va passer au bain on va faire trois champs deux shampoings pardon et un soin donc le premier shampoing sera le thermoprotecteur au charbon donc on va mettre 15 ml de produit dans 500 ml d'eau à l'aise de notre cuillère donc on va bien diluer le produit pour 500 ml nous allons mixer pour bien délibérer le shampoing on va appliquer le shampoing donc moi je le fais à l'éponge mais vous pouvez utiliser une bouteille donc vous utilisez un entomar une bouteille d'un litre et on applique le shampoing correctement partout une fois le shampoing posé on le rince on va passer au second shampoing donc qui est le revitalisant à la bave d'escarbon donc là on va faire un litre puisque c'est une fourrure longue c'est mieux ce sera plus pratique donc je mets deux fois 15 ml avec un litre d'eau et je vais mixer le produit donc c'est toujours pas obligatoire c'est vraiment vous aider à l'utiliser correctement c'est obligatoire on appuie bien le shampoing partout celui-ci il est nécessaire quand même de le laisser poser 2-3 minutes donc l'idéal c'est de là vous allez voir on va le rincer parce que c'est le montage de la vidéo mais entre temps j'ai fait la dilution du soin pendant que le shampoing il pose pour gagner un peu de temps donc on rince le shampoing et on fait appuyer partout voilà donc on passe au soin donc 15 ml de produit pour 500 ml de litre d'eau donc là il est vraiment nécessaire vous allez voir de le mixer par contre de le mixer celui-ci pour vraiment le mélanger et qu'il agisse correctement on applique le soin sur la fourrure le soin on va le laisser poser quelques minutes avant de le rincer alors si vous voulez ne pas rincer le soin c'est tout à fait possible c'est à dire que vous faites 1 pour 60 vous allez mettre 7,5 ml de produit dans 500 ml d'eau ou 15 ml de produit dans 1 litre d'eau et vous ne le rincez pas voilà moi je préfère rincer les produits même si c'est des produits naturels après ça c'est au choix donc c'est ce qui permet vraiment de ne pas avoir un poil gras ce produit est très bien parce qu'il ne graisse pas il hydrate sans graisser donc là on le suit bien son chien on commence à pulser donc on ne va pas le pulser entièrement puisque c'est un poil long c'est juste pour éliminer un petit peu l'eau en surplus et ensuite on va utiliser le séchoir et la brosse voilà donc je mets un petit peu de spray lisse tricante parce qu'après nous allons faire une coupe-tise au dessus on a fait un bain pour vous montrer le traitement d'un poil long mais l'idéal quand vraiment on garde la fourrure très longue c'est d'utiliser le spray lissant le lissante et ça va vous aider, vous n'en mettez pas beaucoup juste avant de sécher un petit peu sur la fourrure de... pardon un petit peu sur la première fourrure donc le dessus et on va sécher ça va un petit peu hydrater un petit peu hydrater conditionner et lisser là je mets le districante donc le spray des mélans pour juste un petit peu hydrater encore mais pas trop trop lisser car je vais faire une concision donc on sèche bien, on séchoire à la brosse voilà donc là les résultats vous voyez le poil est hydraté et aéré il n'est pas grave il est bien 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 démêlé pratique à manipuler on voit bien que la fourrure est brillante donc c'est très important d'avoir une bonne fourrure donc je vous remercie de nous avoir suivis et n'hésitez pas si merci